Musique 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 Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera mon haul beauté du mois d'août J'ai beaucoup beaucoup de produits à vous montrer, enfin du moins de commandes que j'ai faites J'ai reçu ma box du mois, j'ai reçu que la beautiful box parce que la heat oil box c'était en deux mois Je vous l'avais montré dans mon haul précédent, je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez pas vu Du coup j'ai qu'une seule box à vous présenter et je me suis dit puisque c'est mon haul beauté du mois d'août Je vais pas vous faire une vidéo juste pour la beautiful box Du coup je vais vous montrer mes achats que j'ai effectués Quand j'étais en vacances j'ai un peu surfé sur le net et forcément j'ai craqué Donc du coup j'ai pris des petites choses, notamment sur beauté privée j'ai fait une commande make-up révolution Et j'ai pour la première fois commandé sur SHEIN parce que je voulais vraiment tester leur make-up Donc du coup je vais vous montrer tout ça Maintenant j'ai aussi fait une petite commande sur Morphe Donc du coup on va commencer tout de suite Pour commencer je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette de Too Faced Donc la toute petite comme ça que j'ai acheté chez Sephora Et pendant les soldes elle était en réduction et bon peu m'importe Donc du coup je me suis maquillée un peu dans les tombes verts Elle est vraiment trop trop belle cette palette J'ai fait un make-up très simple à mon habitude Donc voilà pour ça Et sur les lèvres j'ai utilisé toujours de chez Too Faced un rouge à lèvres métallique Et ils sont juste géniaux Donc voilà pour la petite info comme ça vous ne me demanderez pas Ensuite pour tout ce qui est mon teint J'ai repris le make-up de chez Action que je vous ai fait Je vous ai fait une vidéo crash test Je vous laisserai aller la voir également Franchement j'adore j'adore les produits Notamment le concealer, la poudre et le fond de teint Voilà c'est les trois produits préférés de cette gamme là Après le reste voilà je vous en parle un peu plus dans ma vidéo Donc n'hésitez pas à aller la voir Mais en tout cas voilà en ce moment je n'utilise que ça Le concealer je le trouve juste génial La poudre elle matifie de ouf J'adore Et le fond de teint voilà je l'ai ressorti Et je suis super contente Voilà pour tout ce qui est make-up d'aujourd'hui On va commencer tout de suite avec la Beautiful Box Puisque c'est un peu on va dire la vidéo dédiée au box du mois Donc ce mois-ci il est arrivé dans un sac comme ceci en coton Voilà il y a marqué Beach Babe Beautiful Box by Feminine Donc en fait c'était un sac avec des petites lanières comme ça Mais la matière moi je n'aime pas du tout Je vous en avais déjà parlé Il y a des matières où voilà ça me donne des frissons à peine je les touche Et là voilà la matière de ça je ne peux pas Donc du coup le sac je pense que je le refilerai à quelqu'un On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans Je ne sais pas si il n'y avait rien de cassé Parce que maintenant je me méfie Je préfère regarder et pouvoir avertir le service client Alors je sors tout et je vous montre tout Voilà donc le sac il est comme ceci Assez grand Là on peut aller à la plage avec Ou alors le prendre comme sac de course Ou voilà ça peut toujours servir Allez on va commencer Alors ils m'ont mis dedans Une petite carte avec un petit code promo Donc pour bien prolonger votre été Grâce à Beautiful Box Bénéficiez de 20% de remise pour toute commande Passez sur inoxa.fr Donc je vous le mettrai en barre d'infos Parce que je ne pense pas que je vais l'utiliser Voilà vous avez le code ici au pire Mais je vous le remettrai en barre d'infos Voilà je ne sais pas du tout ce que c'est ce site Du make-up apparemment Donc voilà pour ça On va commencer par ceci Donc une crème pour le corps de la marque Villa Botania Donc qui se présente comme ceci Elle fait 75 ml Donc c'est une crème pour le corps A la fleur de frangipanier Ok je ne connais pas Rien au percule mais on sent quand même Quelque chose Alors voilà Moi comme je vous dis à chaque fois Enfin de plus en plus Je n'ouvre pas tous les paquets d'une Parce que si vraiment vraiment je ne m'en sers pas Je le mettrai sûrement sur mon Vintel Ou alors je le donnerai à une de mes soeurs ou une de mes amies Voilà mais je ne les ouvre plus maintenant Parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal à utiliser Alors qu'est-ce qu'elle fait cette crème Alors elle rend la peau Alors sur la peau grasse à faim Il n'y a pas marqué forcément ce qu'elle fait Mais alors le petit plus Sa formule réalisée à partir d'un émulsionnant naturel Capable de s'adapter à chaque type de peau Et à chaque climat Donc appliqué sur tout le corps Matin et soir De préférence après la douche Voilà Ne laissez Il n'y a marqué pas Ne laisse pas de film gras Donc ça c'est pas mal Donc je ne l'ouvre pas On verra si je l'utilise pour moi ou pas On continue dans les petites crèmes Nous avons un gel fraîcheur des yeux Donc un petit contour des yeux comme ça Alors je l'ai déjà eu Je ne l'ai toujours pas testé d'ailleurs l'autre Donc celui-là pareil je ne vais pas l'ouvrir Mais je crois qu'il n'y a pas d'opercule Parce qu'il y a des choses Ils n'ont pas d'opercule Vous voyez Donc du coup celui-là je ne vais pas l'utiliser De la marque Algologie Et appliqué matin et soir Par effleurage sur le contour des yeux Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il fait exactement Parce que je ne l'ai pas testé Celui que j'avais déjà eu Voilà pour les petites crèmes Ensuite nous avons eu Alors ça c'est un masque purifiant arbraté Donc un petit masque comme ceci Alors je ne sais pas s'il n'y en a pas deux Parce que ça m'a l'air Bizarre Non je crois qu'il n'y en a qu'un Donc du coup à l'arbraté Qu'est-ce qu'ils nous disent Verser rapidement 60 litres d'eau A 20 degrés sur 20 grammes de poudre Mélanger énergiquement jusqu'à ce Ah oui d'accord c'est de la poudre Je me disais aussi Il y avait un truc bizarre dedans Je pensais que c'était un masque direct en fait Mais pas du tout Appliquer immédiatement sur le visage En évitant les contours des yeux Laissez poser 15 minutes Puis retirez le masque en une seule pièce Je ne sais pas du tout ce qu'il fait celui-ci Purifie Ouais masque purifiant en fait Tout simplement Donc à tester J'en ai vraiment beaucoup Mais après voilà Les masques de poudre Ce n'est pas mon truc Donc à voir Ensuite on a eu Un petit vernis comme ceci Trop mignon Donc c'est un vernis à ongles De la marque Inuxa C'est un petit Alors si vous entendez des bruits Il y a mon chien qui est fou dans le lit là Tout en train de gigoter à droite à gauche C'est un petit Ouais un petit violet pailleté comme ça Il est vraiment très joli Très très gris peut-être Non plus violet quand même Ça pour les fêtes ça peut être pas mal Donc un petit vernis très contente On a également eu un petit bracelet il me semble Comme ceci Je vais vous l'ouvrir Enfin pour le voir de plus près C'est un petit bracelet Il est juste canon Avec un petit coquillage comme ça Et vous avez plein de petits Alors qu'est-ce que c'est sur le côté ? Eh bien je sais pas Des petits Je sais pas Mais en tout cas il est vraiment trop trop beau Comme vous pouvez le voir Il est vraiment très très joli Franchement j'adore Voilà pour le petit bracelet Et pour terminer On a eu un petit godet comme ça Mais je pense que c'est pour faire les masques Et je sais pas s'il y a quelque chose à interdire Non Donc je pense que ça va avec ça Donc du coup c'est Ouais un espèce de verre pour mélanger les masques Donc ils disent Versez dans votre shaker la quantité d'eau recommandée sur la poudre Ouais en fait c'est ça Mélangez énergiquement jusqu'à l'obtention d'un silence Hop Ouvrez Et découvrez une pâte lisse et onctueuse Appliquez sur le visage en évitant les contours des yeux Lisse et ben 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 Donc c'est pour le masque en fait Et ils l'ont mis avec une petite spatule comme ça Un peu comme les masques de chez Action Qu'ils font en ce moment Sauf que les verres sont en plastique Et celui-là il est quand même Ouais il est costaud quoi Plastique mais dur Donc pas mal Pas mal du tout pour cette Cette beautiful box de ce mois-ci Donc écoutez Je testerai les produits On verra ce que ça donne Alors la marque du mois Il n'y avait pas forcément de marque du mois Mais en tout cas Elle est plutôt pas mal ce mois-ci Donc on va continuer avec la petite commande Que j'ai fait sur Morphe J'ai juste craqué pour deux petites palettes Je vais vous montrer ça de suite Enfin petite Une grande et une petite Pour tout d'abord J'ai craqué sur une palette de chez Nabla Alors je ne savais pas que sur Morphe Ils avaient les palettes de Nabla Je les avais vues sur Boozy Shop Il me semble Et sur un autre site Mais je ne sais plus lequel Je ne sais plus Et après j'ai vu dans des vidéos Des revues sur ces petites palettes Et elles m'ont l'air pas mal du tout Donc je me suis dit Pourquoi pas prendre la nude pour commencer Donc c'est la palette une Apparemment il y en a plusieurs J'en ai vu plusieurs moi aussi Mais du coup on va tester celle-là Parce que voilà Il faut que je sache la pigmentation Pour moi Ce que c'est exactement Parce que voilà Chacun a ses avis On a le petit La petite protection On a un petit miroir Et franchement je trouve Les couleurs vraiment magnifiques Comme vous pouvez voir C'est vraiment des couleurs nude Il n'y a que 6 teints Donc c'est vraiment une mini palette A emporter partout On va voir la pigmentation Que ça donne Et ça m'a l'air plutôt Pas mal du tout Vous avez vraiment Que des irisés dedans Il y en a quand même 3 plus grosses Et après vous avez des irisés Mais un peu moins Moins pailletés Donc ça je pense Que vous pouvez la compléter Avec une autre palette Regardez-moi ça Je trouve ça trop trop beau Donc on va voir Waouh Ce noir là Elle n'est pas poudreuse Elle est hyper bien pigmentée Vous voyez Je la trouve vraiment Juste canon Je ne sais pas Non je crois qu'elle avait une odeur Mais ouais Elle est juste trop trop belle Bien pigmentée J'ai hâte de faire un make-up avec Ouais J'ai hâte de faire un make-up avec J'ai vu aussi Sur la chaîne de Emma Make-up J'ai du mal à dire sa chaîne Elle a fait un Elle a fait je crois Une vidéo make-up Mais avec une autre De ses palettes Il me semble Dans les tons grises Et franchement Elle est trop belle Celle-là aussi Donc je pense que je vais me la prendre Mais en tout cas J'ai hâte de tester celle-ci Je vous en reparlerai sur Instagram Ensuite J'ai craqué pour cette palette là Alors Que je vous raconte Pourquoi j'ai été sur Morphe En fait j'ai eu un mail Avec moins 20% Je ne sais plus sur quoi Sur des palettes Il me semble Et du coup J'ai surfé un peu Sur quoi il y avait la promotion Et les palettes Ne me plaisaient pas trop Du coup je me suis allée Dans les nouveautés Je me suis dit Bon ben je vais voir S'il y a des petites nouveautés Qui m'intéressent Et franchement Je crois que ça c'était une nouveauté En si je ne dis pas de bêtises Et elle m'a beaucoup attirée Et en fait Comme vous avez Quand vous connectez Il vous demande Enfin il vous propose Moins de 20% En vous inscrivant en fait A la New Lister Donc du coup J'ai déjà mis mon mail Donc du coup Je profite de mettre des mails Que je connais Voilà de ma famille Pour bénéficier Pardon De 20% en plus Du coup J'ai pu avoir cette palette De toute façon Même 120% Je l'aurais prise aussi Donc elle se présente Comme ceci C'est la Main Event Donc 24 Alors je ne sais pas pourquoi 24 Est-ce qu'il y a D'autres chiffres Je ne sais pas Elle est juste Trop trop belle Evidemment je l'ai ouverte Pour voir si elle n'était pas cassée Parce que j'ai toujours peur D'avoir les palettes cassées J'en ai déjà souvent reçu Donc vous le savez Parce que je vous le montre Dans mes vidéos Donc là ça va Elle n'est pas cassée Mais elle est juste Trop canon Donc c'est Palette carton Comme ça Et les couleurs A l'intérieur Sont juste trop trop belle Vous avez la protection Comme d'habitude Le grand miroir Là ce qui est On croit que si je peux l'appeler Vous avez le miroir ici Je ne vais pas vous y brouiller Et regardez-moi Cette pépite Franchement Elle est juste trop belle Vous avez ici Des espèces de Paillettes Je pense que c'est Des paillettes pressées Vous avez de l'érisée Des mattes Vous avez quand même Pas mal de petites couleurs Assez sympa Vous avez du nude Vous avez des couleurs Assez flash Ici Franchement il y a de quoi De faire de très jolis make-up J'ai hâte de la tester Voilà J'ai hâte Très très hâte de la tester Je vais vous souhaiter Bien sûr Quelques couleurs Notamment ce petit bleu Là il me tente bien Je vais voir Les paillettes Comment elles se prélèvent Vous avez ici Des paillettes pressées aussi Ici des érisées Là 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 Ici Et là que des mattes Ici Franchement Elle est trop trop belle Je ne sais plus A quel prix elle était Je vous mettrai tout Sur l'écran Comme d'hab Du coup On va Soitier Voir ce que ça donne Alors voyons les paillettes pressées Ce que ça Ouh là là Ça se prélève hyper bien On va soitier Des petits Irisés aussi Elle est juste canon Ah celle là Elle est pas mal aussi La bleue du coup Je pensais que c'était Des paillettes pressées Mais pas du tout Alors on va soitier Un petit matt Le orange Waouh Et ensuite on va Il me reste un doigt Le pouce Ah bah en fait Moi j'appuie Mais en fait non Il y a juste Je pensais Comme c'est des paillettes Pour moi c'est des paillettes pressées Donc il faut appuyer quand même Pour avoir de la En fait pas du tout J'ai pris une couche Waouh Bon on va voir Les mattes sont très jolies Les paillettes N'en parlons pas Voyons celui là Waouh Regardez moi ça J'adore Je sais pas si vous voyez bien Mais j'adore trop C'est trop trop beau Et c'est vrai que j'en ai pris Un peu beaucoup J'en ai pris un peu beaucoup J'ai pris ma petite lingette là Mais waouh La pigmentation de cette palette J'ai hâte aussi de la tester Franchement Voilà je pense que On peut faire de très très beau Make up avec Elle est juste trop canon Je regrette pas du tout mon achat Elle est trop trop belle N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez déjà testé Et pourquoi pas M'envoyer vos photos Par message privé sur insta Pour avoir vos petites idées quoi Mais en tout cas J'ai hâte de la tester Je suis très contente de mon achat Elle est trop trop jolie Donc on va effacer ça Parce que je pense que Je vais m'en mettre partout Et je le sens bien Donc en fait c'est des paillettes Vraiment Paillettes quoi Il faut une base Une base à paillettes Parce que sinon ça tiendra pas Donc voilà Je vous aurai bien sûr Une photo sur insta Si jamais je l'utilise Dans les prochains jours C'est peut-être sûr On va continuer avec Allez beauté privée Parce que j'ai pas forcément Grand chose J'ai fait une petite J'ai fait une petite beauté J'ai fait une petite commande Beauté privée Grâce à vous encore une fois Puisque vous utilisez Mon code parrainage Qui est en barre d'infos Et du coup je bénéficiais D'un bon de 10 euros Donc à utiliser Il y a une date limite en fait Et là c'était jusqu'à novembre Mais je me suis dit Il me fallait quelques petites bricoles Du coup j'en ai profité Parce que j'avais vos bons d'achat Donc je vous remercie énormément N'hésitez pas Vous avez le code promo En barre d'infos Et vous vous gagnez 5 euros Sur votre première commande Du coup je voulais Trouver des petites crèmes de nuit Parce que c'est vrai J'ai beaucoup de crèmes Mais c'est plus des crèmes de jour Donc moi je voulais Voilà trouver des crèmes de nuit J'en ai trouvé quand même 3 différentes Et après j'ai pris Un petit peu de make-up Et de trucs Et de trucs Pour compléter ma semaine Donc on va commencer Tout de suite avec le make-up J'ai pris ce fond de teint Maybelline New York Le Fit Me Je voulais le tester Du coup j'ai pris la teinte La teinte natural beige Beige Donc c'est ce que je prends Habituellement Donc la teinte 220 Elle me paraît Assez foncée Donc je ne sais pas si Parce que sur le site Elle était vraiment claire Donc je vais l'ouvrir Et je vais voir au swatch Ce que ça donne Donc il se présente Comme ceci Je pense que vous le connaissez On va voir ce que ça donne Au niveau de la couleur Parce que j'ai un peu Bon après j'ai le Le produit magique Mais Oh quoi que Il est quand même Assez liquide Alors voyons Il est quand même Un petit peu Un chouïa foncé Quand même Mais je pense que je le J'ai fait tomber le bouchon Je le mélangerai avec le produit Que j'ai pour les fonds de teint foncé Et alors qu'est-ce qu'il fait celui-ci Je ne sais pas s'il fait de la couvrance Alors mat et porless Donc je pense que c'est pour les porcs Je ne sais pas Je vais me rapprocher Parce que j'ai l'impression D'être loin de vous Donc je le testerai On verra bien ce que ça donne Allez un fond de teint de plus J'ai envie de vous dire Que mon armand n'est pas assez rempli Voilà Ensuite On continue dans le maquillage J'ai pris de chez Je mets maille beline Un poudre Un illuminateur Donc un highlighter en fait Celui-ci Il me tentait bien Alors je le voyais plus clair Sur le site Je l'ai pris en teinte Chrome Il me semble Mais je le voyais plus Plus clair que ça Plus champagne en fait Mais là il m'a l'air très foncé Donc je vais voir Donc il est comme ceci Et c'est la teinte du coup Sans Molten gold Donc c'est un genre de gold Mais il me semblait avoir pris Une couleur champagne Alors ça me paraît bizarre Je vais voir Je vais voir au swatch Bon après il est très joli Mais je ne pensais pas avoir pris Une couleur comme ça Ah il est plus Il est plus Oui il est plus Quoi il est un peu Bon il est un peu doré Ouais non il est doré quoi Je vais voir Ce que ça donne Il est très joli Ouais il est très joli quand même Il est un peu discret quand même Donc ça va Il n'est pas Il n'est pas Bien Bien pétant Donc ça va Mais oui la couleur est très jolie Mais je pensais avoir pris un champagne Bon Écoutez hein Il ira très très bien Avec les eye hater Donc parfait Ensuite au niveau du make-up J'ai également pris Un mascara Donc de Maybelline New York Je voulais les tester Il y en avait plusieurs différents J'ai pris le rouge moi Donc celui-ci Il est censé donner du volume Il me semble Volume Et allongement des cils Donc on va voir ce que ça donne C'est avec les embouts silicone Que j'aime trop là Du coup j'en ai profité Il y avait aussi un bleu Je ne sais plus Il y en avait plein de différents Mais moi j'ai pris celui-ci Donc on va voir ce que ça donne Alors hop je vais le sortir Donc en fait il est comme ceci Je ne sais pas s'il n'y a pas deux embouts Non je pense pas Hop il est comme ça Ouais vous voyez la silicone La silicone L'embout est en silicone comme ça Et ça m'a l'air plutôt pas mal Après j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière dessus Bon on verra Je testerai également Mais voilà il me tentait bien Il n'était pas cher Donc je l'ai pris Voilà pour le make-up Ensuite j'ai pris des petits gels antibactériens Donc déjà j'ai pris de la marque Energy Fruit Un gel hydroalcoolique pour l'antiseptide des mains Donc comme on en a besoin en ce moment Je me suis dit pourquoi pas tester celui-là Donc je le mettrai dans mon sac Donc il y a 73 Ah il y a alcool à 73 degrés Il y a plus d'alcool dedans C'est ça ? Non je ne sais pas Sans rinçage Bon ça c'est bien C'est pas testé sur les animaux Enfin voilà il m'en fallait un de toute façon Donc du coup j'ai pris celui-ci Et ensuite j'ai vu qu'ils avaient mis Des gels antibactériens De la marque Ruling Hills Donc un peu comme les merci en dit Du coup j'en ai pris 3 J'en ai pris un à la mangue Un à la vanille Et un au cupcake Mais par contre je crois que ça C'est pas des gels hydro C'est vraiment des gels mains nettoyants Comme ils marquent là Donc bon ça peut nettoyer Mais après ça c'est un peu dégueulasse Quand on met les doigts dans la bouche C'est très amer Mais bon c'est pas grave Du coup j'ai pris ces 3 là Parce que j'étais vraiment pas cher du tout Et voilà comme ça moi j'en aurais Bon j'ai encore les merci en dit Que j'ai toujours pas utilisé J'ai tellement du mal en fait J'ai les disney Et j'arrive pas à les utiliser Bref On va finir cette commande Par les crèmes de nuit Que j'ai trouvé Donc déjà de la marque Marilou bio A l'aloe vera Et beurre de karité Je trouvais une crème visage nuit Donc qui est comme ceci Il fait 30ml Alors celui là Qu'est-ce qu'ils disent Donc 99% du total des ingrédients Sont d'origine naturelle Ok Donc utilisation Appliquer le soir sur une peau propre et sèche Après ils disent pas Ce que ça fait exactement Mais Ouais bon On verra On testera Donc c'est Je sais pas J'ai voulu tester On verra ce que ça donne Il y a un aupercule Donc je peux pas sentir Voilà pour la première Ensuite j'ai trouvé de la marque Nae Alors ça j'en ai entendu beaucoup parler De cette marque là Donc je me suis dit pourquoi pas Donc c'est une crème de nuit Nourrissante Certifiée bio également Donc ça nourrit Et maintient l'élasticité Donc ça a l'extrait de fleurs D'immortels Bleus Et l'huile de tournesol bio Donc 98% Pareil D'ingrédients d'origine naturelle Donc ça fait 50ml Et elle se présente Comme ceci Donc je testerai Également C'est vrai que la crème de nuit J'en ai presque plus Donc ça tombait bien Que j'ai reçu ma commande J'ai reçu assez rapidement La commande beauté privée Alors que d'habitude C'est très très long Donc là Je sais pas Ils se sont un petit peu améliorés Et pour terminer J'ai pris également Une crème de nuit nourrissante De chez The Body Shop Body Shop pardon Donc ils font aussi Cette marque sur Beauté privée Franchement ils ont des marques Voilà A gogo Et je me suis dit Pourquoi pas Parce que je sais que Bozy Shop C'est quand même des produits Assez bien J'ai jamais testé leur produit Donc celui là Il fait 50ml Alors qu'est-ce qu'elle fait Celle-ci Est-ce que j'ai Du français Mais oui non J'ai pas de français Donc c'est bon Nourrissante Donc ça doit être Une crème qui nourrit Tout simplement Alors par contre C'est un peu de l'arnaque Je sais pas si vous voyez Mais le pot Il est pas très rempli Pour le prix Où je l'ai pris Enfin où je l'ai payé C'est un peu de la connerie Tout ça Bon bref Donc du coup voilà On va tester Les petites crèmes de nuit On verra Ce que ça donne Et je verrai Si je vois la différence Avec les crèmes Que j'utilise En ce moment Là en ce moment Je suis en train de finir Les crèmes que j'ai De la gamme Sienne De chez Lidl Vous savez Celle-là Je suis en train de les terminer Ils sont presque finis Donc je suis contente Donc voilà Pour beauté privée C'est tout ce que j'ai commandé J'en avais pas besoin De plus Donc du coup Il me reste encore Je crois un bon de 10€ A utiliser jusqu'à novembre Ou décembre Donc du coup j'ai le temps Si je peux commander Des choses pour Noël Les cadeaux etc Ben au moins ça m'aidera On va continuer avec Makeup Revolution Parce que j'ai pas grand chose Non plus Et on se finira Par Shein Tout simplement Donc ça va être quand même Un big haul Mais je vais essayer De me dépêcher Pour pas que ce soit Trop trop long non plus Alors Chez Makeup Revolution J'ai commandé des nouveautés Au moment où j'ai commandé Sur Makeup Revolution Il y avait une promo Je crois que c'était Je crois que c'était 3 pour 2 Il me semble Non 2 pour 3 Enfin à chaque fois Je m'embrouille sur ça Je sais plus Il y avait une promotion dessus Ça fait tellement longtemps Que je l'ai reçu Pendant les vacances Le colis Donc du coup Je m'en rappelle plus exactement Je sais plus C'était pour quoi la promo Je crois que c'était 3 pour 2 Ou alors c'était 20% Enfin je sais plus Mais je crois que c'était 3 pour 2 Si je dis pas de bêtises Du coup j'ai pris Des petites choses J'ai également pris Les 2 nouvelles palettes De chez De la gamme Forever Flawless Parce que je continue A avoir cette collection Je pense que les chocolates Je vais les trier Et je vais les vendre Donc n'hésitez pas A aller me suivre sur Vinted Tout est en barre d'infos On va commencer tout de suite J'ai pris 2 petits produits Donc j'ai pris ce mascara là Donc je pense que ça C'est une nouveauté Le mascara Chocolate D-Ped Donc c'est un mascara A extrait de cacao Il est hyper gros Je pense pas De le voir comme ça Mais il est hyper gros Donc on va ouvrir Tout ça L'embout je crois Que c'est celui que j'aime Mais je suis pas sûre Donc c'est Dark Chocolate D-Ped Ouais C'est un embout en silicone Comme ça Est-ce que ça sent Hum Ça sent le cacao Quand même Oh il sent hyper bon Hâte de tester En tout cas Je sais pas s'il donne Du volume ou quoi Ils disent pas dessus Mascara Mascara Non Donc voilà On testera ce mascara Ensuite J'ai pris un concealer Donc je voulais tester Un de chez Enfin un de leur concealer De la gamme Non pas de la gamme De la marque I Love Revolution Et avec les cœurs là Je pense qu'ils sont pas Ça fait pas longtemps Qu'ils sont sortis Ceux là Donc c'est celui-ci Avec l'espèce de cœur là J'ai pris la teinte Custard Donc ça m'a l'air Très clair Ah oui Avec un embout cœur Comme ça Oui il est clair en fait Ouais Je l'ai pris Un petit peu trop clair Il est un peu blanc Mais bon Je pense que si Je mets une poudre Assez foncée Je pourrais le Camoufler un petit peu Le blanc A tester On va voir si ça couvre Ou si ça Ouais c'est un anti-cerne En fait A la vitamine C E, A B3 Et B5 Et il y en a de la vitamine De deux Donc voilà A tester On verra bien ce que ça donne Je vais mettre ça là Ensuite J'ai également craqué Pour cet highlighter Alors j'en ai vraiment Beaucoup d'highlighters Faut que j'arrête Faut que j'arrête Faut que j'arrête Mais je le trouvais Trop trop beau En fait Et j'avais oublié Qu'il venait dans cet emballage là Parce que je l'avais vu Dans une vidéo Et je me demande Si je vais pas l'accrocher En fait Je trouve ça trop beau Je trouve ça trop beau En mode décoration Bon je sais pas si je laisserai L'highlighter dedans Mais bon Pourquoi pas Mais je le trouve vraiment Trop trop mignon Il y en avait je crois Plusieurs différents Donc celui là C'est la teinte rose Croire il me semble Je pense que c'est ça Je vais essayer de l'ouvrir Sans le casser Ça serait bien Émilie Alors comment il s'ouvre déjà Ils ont foutu du scotch Partout bien évidemment Donc voilà J'ai juste enlevé le scotch D'un côté Et il est bien protégé Donc il est comme ceci Trop trop beau Il ressemble un peu à Je crois que j'en ai Qui ressemblent comme ça Ouais j'avais déjà acheté Ceux là De chez Makeup Revolution J'ai quoi d'autre Qui ressemble Enfin j'en ai pas mal quoi Voilà j'en ai pas mal J'en ai pas mal Il est juste Trop canon Donc par contre Celui là il est un peu Quand même style Rose gold champagne On va dire Et il a des reflets Mais trop trop jolis Je trouve ça trop beau Donc on va voir Au niveau de la pigmentation Waouh Je sais pas si vous allez le voir Il est là Ouais il est un peu rose Vous voyez Il est plus rose Que celui d'à côté Mais là j'en ai pas pris beaucoup Donc je sais pas si C'est dur à prendre aussi Dans des trucs comme ça Là Il est quand même assez discret Je sais pas si vous le voyez Ouais il est là C'est juste là Il est discret quand même Je pensais qu'il aurait été Un peu plus pigmenté que ça Bon on verra On verra sur le visage C'est vrai que Sur le visage c'est pas pareil Donc voilà J'ai craqué pour ça Mais je crois que c'était Parce qu'il y avait l'offre Sinon j'aurais pas pris Autant de choses Je sais plus Je crois que c'était Parce qu'il y avait l'offre Enfin je sais rien En tout cas Très joli highlighter Ça m'en fait un de plus Mais je me tâte A le laisser dans l'emballage Pour pouvoir le laisser Enfin l'accrocher au bout Je sais pas Je sais pas Dites moi Dites moi ce que vous aurez fait Ça m'intéresse Ça m'intéresse Allez on continue Avec encore un highlighter Non mais sérieux Émilie Pourquoi t'as fait tout ça Je sais pas Je me désespère à moi même Bref Donc j'ai pris un highlighter Alors j'ai essayé de l'ouvrir D'abord avant de vous le montrer Parce qu'ils mettent du papier partout Donc c'est un highlighter cœur Voilà Comme ceci Donc c'est le It break out Je sais pas parler anglais Vous le connaissez Donc voilà C'est aussi pour remplir Je pense Je pense que c'était aussi pour remplir Ma collection des cœurs Donc il est comme ceci Je commence à en avoir pas mal quand même Donc on a le blanc Et l'espèce de rose Ils sont canons Vous voyez pas Là Ils sont trop trop beaux Alors attendez Je vais essayer de pas le mettre Sur les autres Waouh Est-ce que vous voyez Oui là Là Ils sont trop trop beaux J'adore Très jolie couleur Ça c'est pas mal Voilà Pour le petit cœur Ensuite J'ai également pris Alors je vais le remettre Dans sa petite boîte Je remets tout dans la boîte Parce que après sinon Je fais le bordel sur ma Ma collection Et ça le fait pas en fait Alors ensuite Qu'est-ce que j'ai pris Qu'est-ce que c'est ça Ah oui j'ai pris L'espèce de pommade Savon Je sais pas comment vous appelez ça Pour les sourcils Je voulais tester J'ai vu pas mal de monde Le faire avec Donc c'est un savon Donc c'est un savon Pour sourcils Donc comme ceci Après je vais regarder Je pense des tutos Pour voir comment on l'utilise Parce que bon Comme vous le savez Je suis pas douée Sur les sourcils Là je trouve qu'aujourd'hui Je les ai quand même pas mal réussis Alors Pour vous dire Je les ai raccourcis Au niveau d'ici Parce que j'ai eu Une abonnée Qui m'a dit Que les queues De mes sourcils N'étaient pas Uniformes Voilà Je les ai coupés Raccourcis J'ai aussi re-épilé Pour que ça fasse plus fin Etc Mais bon voilà C'est pas tout à fait bien Mais on s'en fiche Du coup On va voir si avec ça C'est bien ou pas Donc vous savez C'est le savon Comme ça Oups J'ai en fait tomber Le pinceau Donc il est comme ceci Blanc Avec le pinceau Exprès Là la brosse Donc je verrai Comment ça se met Tout ça Mais Voilà J'ai n'ai aucune idée Il y a un petit miroir Donc ça c'est bien Si jamais vous voulez l'emporter Quelque part Donc A tester On verra Ensuite on continue J'ai pris L'espèce de poudre Magnifique Que tout le monde parle La poudre Translucide Donc là Celle-ci Je pense que c'est celle-là La poudre que tout le monde a Limite Donc c'est une poudre Je pense De fixatrice Une poudre fixatrice Je vais y arriver Une poudre fixatrice Donc c'est la teinte Infinite Mais je pense que c'est la seule teinte Si elle est blanche Ou elle est transparente Je sais pas Mais apparemment Celle-là elle est très très bien Et du coup Je voulais la tester Et vous avez le tamis Comme ça Qui est pas mal aussi On va voir ce que ça donne J'aurais pas dû l'ouvrir J'ai l'ouvert J'en ai foutu partout Donc elle est Ouais elle est blanche Mais bon Elle est blanche transparente Je testerai voir Si elle est mieux Que celle de chez Action Parce que moi Celle de chez Action Je l'adore En ce moment J'utilise que celle-là Donc on verra bien Ce que ça donne Je sais pas s'il y avait D'autres couleurs Enfin s'il y avait Une couleur plus foncée Ou quoi Je sais pas Et on va terminer Par les palettes Donc j'en ai pris 3 J'ai pris celle-ci Donc dans ma précédente vidéo Makeup Revolution J'avais pris l'autre Il y en avait 2 différentes Et j'ai pris l'autre Celle avec les tons gris Marron etc Et du coup Je me suis dit Bah vu qu'il y en a 2 Dans la collection Autant acheter l'autre Donc c'est la Glace Mirror Donc elle est vraiment Trop trop belle Vous avez le miroir Et les couleurs Sont juste trop canon Aussi Voilà Et je voulais la prendre Avec l'autre La première fois Mais je me suis dit Je vais tester déjà une Et franchement je l'adore Elle est pigmentée de malade Je l'adore trop Je vais vous la montrer Si vous savez pas laquelle c'est C'est celle-ci en fait La deuxième Et je vais vous montrer Des teintes Et je me maquille souvent avec Donc voilà Celle-là c'est dans les tons Un peu nude Ouais Rosé un peu Et celle-là C'est plus pétant quoi Mais j'aime beaucoup Moi ce genre de couleur Elle est juste Trop trop belle Celle-là elle est pigmentée De fou Donc je pense que l'autre aussi Voilà Moi je trouve Ces couleurs Vraiment trop trop belles Regardez-moi ça Franchement Ce rouge rose là Il est juste canon Vous avez du bleu Vous avez Mais celle-là je pense Que je la compéterai Avec une autre palette Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de mat Mais en tout cas Oh j'ai pas envie Mon Mon eye too En tout cas Elle m'a l'air pas mal du tout Je sèche un petit peu Pour pas que ça Hop Wow Ce gris Magnifique Regardez-moi ça Je la trouve trop trop belle Et dedans Il y a des couleurs Vraiment très très jolies Que pareil On peut faire A toutes les saisons Franchement A toutes les saisons Donc je suis super contente Et j'ai hâte De la tester On va la ranger d'ailleurs Comme ça Elle sera rangée Et ensuite Du coup J'ai pris Les deux nouvelles Palettes Forever Flawless Que j'ai vu Dans les nouveautés Et pareil Il me tardait Trop trop De les recevoir Donc on a La Namasté With Cannabis Sativa Oui Attention Je fais bien l'accent Elle est juste canon Regardez-moi cette beauté Je suis désolée Vous avez la ring light Qui Et oui La palette Donc voilà Elle est trop trop belle Franchement J'aime trop Ces palettes Je rejoins Valbotty dessus Parce que Valbotty Elle dit aussi Qu'elle les adore Plus que les chocolates Je crois qu'elle a dit ça Mais moi aussi Du coup Parce que les chocolates Je les utilise Presque plus Et j'utilise celle-là Très souvent Et là je commence À en avoir beaucoup J'en ai Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Et je ne sais pas combien il y en a dans la collection Donc on a toujours le miroir La protection Qui est juste là Et Oh waouh Je n'avais pas vu Il y a des fleurs sur les teintes Regardez-moi ça Je trouve ça trop trop beau Et vous avez des couleurs juste magnifiques Juste trop trop belle Je suis sans bois On va swatcher tout ça Parce que je veux vraiment voir la pigmentation Mais je pense que si elle est pareille que les autres Voilà On va regarder ce que c'est Ces petites paillettes là Ah oui c'est des paillettes pressées Donc ça pareil à mettre Avec une base à paillettes Ensuite on a des irisés Très très jolis Waouh 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 Et on a aussi des mattes magnifiques Alors ce qui est dommage C'est que je pense que la fleur Voilà Elle va s'enlever Elle ne s'enlève pas de suite quand même Donc ça c'est pas mal Donc on a quand même des teintes Très très jolies et lumineuses J'ai mon lance là Waouh la paillette là Mais ouais A travailler avec une colle à paillettes À paillettes À paillettes Parce que là Je vais me rapprocher Voilà Regardez-moi ces paillettes J'adore Moi j'adore ces paillettes C'est qui qui m'en avait fait découvrir ? Bah je crois que c'est C'est Valbotty je crois Qui m'a fait découvrir Au fur et à mesure de ces vidéos Je crois que c'est Ouais Et je crois que c'est grâce à elle Que j'ai sauté le pas Et je ne regrette pas du tout Donc je te remercie Si tu passes par là Elles sont trop trop belles Et je pense que la collection Va se Va se Comment on dit Va se Compléter Voilà Allez On passe à la dernière palette C'est la flamboyance Donc celle-ci Et comme vous pouvez voir ici Il y a l'air d'y avoir Des teintes Super jolies Donc je vais également Enlever le scotch Alors ça c'est un peu La mer douille Si je puis dire Donc elle est comme ceci Pareil Très jolie Ils ont leur packaging Mais vraiment trop trop beau C'est toujours en métal Moi j'aime beaucoup Quand c'est en métal Comme ça Et ensuite On a les couleurs A l'intérieur Donc on a Ah il n'y avait pas de scotch Cette fois-ci La protection Donc ce qui est bien C'est que vous pouvez La garder en fait La protection Parce que vous avez Des espèces de petits crochets Là Et en fait La protection S'attache avec ça Donc c'est super génial Et également Il y a des petites choses Dessus Je la trouve trop belle Celle-là Il y a des petits flamants roses Je ne sais pas si vous voyez Il y a des trop Il y a des couleurs Juste magnifiques Par contre Il n'y a pas de pigments Pressés dedans Enfin de paillettes pressées C'est que des irisés Et des mattes Et elle est juste Trop belle celle-là Franchement Je suis en sur-kiff dessus Elle est trop trop belle Je vais bien sûr Swatcher des couleurs J'ai swatter avec laquelle Tout à l'heure Là Donc on va faire De ce côté-là On a une espèce D'orange mélangée A du Blanc Blanc Ouais Blanc pétillant Vous voyez Comme ça là On a un jaune Juste trop beau Waouh On va swatcher Un petit mat Le rose là Pareil Le flamant rose Ne part pas de suite Je sais qu'il y a des palettes Où ça part vraiment de suite Et on va faire le petit bleu Waouh C'est vraiment Des palettes Très très jolies Alors je vais enlever Le concealer là Et je vais la mettre À côté Oh il est trop beau Le bleu J'adore Ouais Je kiffe Trop Ces couleurs Celle-là Celle-là Je pense que ça va être Ma palette du moment Je sais pas Je réfléchis Mais j'ai hâte De te faire un make-up Avec en tout cas Et ce qui est bien C'est que ouais Les flamants roses Partent pas du premier coup Comme ça Franchement Ces palettes là C'est une valeur sûre Je vous les recommande À 1000% Donc voilà Pour celle-ci Également Ça m'en fait 9 Il va falloir que j'en rachète d'autres Parce que les chiffres impairs J'aime pas trop Voilà pour cette commande Je crois que c'est tout Ce que j'avais pris C'est déjà pas mal On va passer à la dernière commande Qui est chez In Alors oui chez In J'ai jamais commandé Sur ce site Et je me suis dit Qu'ils ont quand même Du make-up À pas cher À petit prix Et pourquoi pas le tester J'ai vu je crois Quelques revues dessus Mais il y a très très longtemps Du coup Je revois peut-être des revues Ou alors même moi Je ferai mon propre avis Je vous ferai peut-être une vidéo Crash test Make-up chez In Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire En commentaire Donc on va commencer Tout de suite J'ai pris quand même Pas mal de petites choses Alors déjà Pour commencer Quand j'ai vu ça Dans le paquet J'ai dit qu'est-ce que c'est Et en fait C'est les palettes J'ai commandé Deux petites palettes Là avec 9 fards Et les ont super bien protégées Vous avez du plastique Et du Tout de mousse Donc franchement C'est super bien protégé On va commencer par ça d'ailleurs Comme ça ce sera fait C'est un plastique Il ne fait pas trop de bruit Alors j'ai remarqué Dans mes vidéos Quand je fais mon montage Il y a un grisillement En fait Quand je fais mes montages Je ne sais pas d'où il vient Parce que là Je n'ai rien d'allumé Alors je sais qu'il y a une vidéo Où il y avait mon ventilateur D'allumé Mais sinon là Aujourd'hui il n'y a rien d'allumé Et je ne sais pas pourquoi Il y a un grisillement Je ne sais pas En tout cas c'est peut-être Dans mon téléphone Là je me suis acheté L'iPhone 8 Donc je vais filmer Avec l'iPhone 8 Et je pense qu'on n'entendra Peut-être pas le grisillement Parce que Le téléphone que je me sers Ça fait un moment que je l'ai Donc je pense qu'il commence A être vieux Donc je pense que c'est pour ça Donc je m'en excuse Si vous entendez le grisillement Mais je ne sais pas D'où il vient Je ne sais pas du tout Du coup la palette Elle est là Dedans Regardez comme c'est beau Quand on ouvre Waouh On adore On adore On adore Bref Du coup Hop Ça c'est des Franchement c'est super bien protégé Sérieux Donc j'ai pris celle-ci Pour commencer Donc c'est la She Glam She Glam Alors c'est en tout en anglais Donc je vais essayer de le lire She She Fouam Palette Voilà Et je pense que J'ai pris des tons Pastels Parce que j'ai Quelques abonnés Qui m'ont demandé De faire un make-up Avec du pastel Et j'en avais pas Oui Avec toutes les palettes que j'ai Je crois que j'avais pas de pastel Du coup je me suis dit Je vais prendre des palettes pastel Comme ça je vais pouvoir me faire Un petit make-up Alors je vais ouvrir Ce petit Emballage Et je reviens Donc elle est toute en carton Comme ça Elle ressemble un peu A ceux de chez Colourpop Il me semble Donc du coup On va voir l'intérieur Oui ça ressemble vachement A ceux de chez Colourpop En fait les teintes sont comme ceci Je sais que Colourpop Ils font des palettes Comme ça avec 9 teintes Alors un petit peu plus fines Il me semble J'en ai je crois une par là Que je vais vous montrer Hop Ou alors C'est pas ceux-là peut-être Si ça doit être ceux-là Mais vous voyez Ils sont beaucoup plus petites Et pareil C'est les 9 teintes en fait Tout simplement Donc du coup J'ai pris dans les tons pastels Bleu vert Je la trouve vraiment très très jolie Elle était pas chère du tout Je crois à 5 euros la palette Donc j'espère que je vais pas être déçue N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez déjà testé le make-up de chez Shein Est-ce que vous en avez pensé également C'est vrai que j'ai pas forcément regardé De revue récente sur ça Alors je vais essayer d'enlever le petit emballage Parce que je crois que c'est collé Ça c'est pas très pratique Ouais c'est collé sur la palette Les gars Trouvez un autre système quoi Donc on va swatcher ça Voir ce que ça donne Je vais enlever les swatchs d'avant Donc vous avez aussi Des espèces de couleurs Holographiques ici Ou mono Je sais pas comment vous appelez ça Mais je trouve ça trop trop beau Donc hop On va voir ça Là un peu de pigmentation Je m'attendais un petit peu plus C'est poudreux un peu On va swatcher le matte bleu C'est juste trop trop beau Ah wow Et on va swatcher Je sais quoi Celui là Allez Il y a quand même un petit peu de couleur Wow Alors la texture des fards Donc voilà les teintes Franchement Elle est trop trop jolie je trouve Il y a de la pigmentation Je trouve les fards Un peu crémeux Et j'aime beaucoup cette texture Donc à tester Hâte de vous faire un make-up Avec celle-ci Pourquoi pas Mais dans les tons pastels Comme ça j'avais pas Donc je suis trop contente Du coup J'ai trouvé Enfin j'ai trouvé J'ai pris celle-là Il y a donc beaucoup beaucoup De choix Sur Chilin Je me suis calmée quand même Parce que j'ai quand même Assez craqué J'ai envie de vous dire Si vous entendez Un fond Un fond Enfin un bruit Un bruit quoi C'est mon chéri Il regarde la télé Mais il se croit au cinéma Donc du coup Je suis désolée Pour le bruit Je lui ai dit de baisser le son Mais bon Il a fait ce quoi De tirer C'est tout Enfin bref Du coup La deuxième palette Elle est comme ceci Donc violette Comme ça Elle est dans les tons Je crois Ouais rose pastel Violette Je sais pas trop Je m'en rappelle plus d'ailleurs Mais j'ai beaucoup hésité À prendre des palettes Parce que franchement Elles sont quand même Toutes jolies Et Mais bon Je voulais quand même M'arrêter à deux Je voulais pas prendre Tout le Tout le rayon Quoi J'ai envie de vous dire Du coup Elle est dans un emballage Violet Et je vais l'ouvrir Pour voir Tu m'en rappelles plus Mais ouais Je crois que c'est dans Les roses violées Toujours en carton Comme ça Et celle-là Elle s'appelle Rhapsody Palette Voilà Toujours avec un miroir Ouais c'est dans les tons violets En fait Et on a le petit Protection qui colle Et les teintes sont juste Canon Violet Comme ça Alors j'ai pas Ouais Je me maquille pas souvent En violet Mais ça pourrait être pas mal Pour l'été Ou alors pour une soirée Ou quelque chose comme ça C'est toujours dans les tons pastels Quand même Donc Hâte de voir Cette pigmentation Voyons Voyons Là Cette violette Elle me paraît En fait J'ai l'impression Que plus j'appuie Plus elle s'enfonce C'est trop bizarre Ouais La texture est quand même Crémeuse Et je trouve ça trop bien Après A voir si ça se travaille bien Au pinceau Parce que bon Waouh J'adore Ce violet là Non mais Cette texture J'hallucine quoi Regardez-moi ça C'est juste Trop Trop Beau Je pense que je vais craquer Sur d'autres palettes C'est pas bon Ça C'est pas bon C'est pas bon Elle est juste Trop trop belle Mais les deux Les deux sont trop canons J'aime trop Bon j'ai des paillettes partout Mais sinon c'est pas grave Voilà J'aime beaucoup Beaucoup Ces couleurs J'ai pas Je vous dis J'ai pas l'habitude De me maquiller avec cette couleur là Mais ça pourrait être très très sympa Comme make-up Ne vous inquiétez pas Si j'utilise pas bien sûr Les deux palettes sur mon Ma vidéo crash test Chez In Je vous en mettrai une sur Instagram Ne vous inquiétez pas Vous verrez du make-up Make-up Voilà pour les palettes On va continuer avec tout ce que j'ai acheté à côté J'ai acheté pas mal de choses J'ai tout ça Quand je vois ça Alors j'ai voulu tester des petits pinceaux Alors j'ai pris des pinceaux On verra ce que ça donne Il y a des fluffy Des plats Des tout petits aussi C'était un lot de 10 Je crois 2, 4, 6, 8, 6 En 12 Donc il se fait pas cher du tout Alors j'ai pris On verra bien si c'est bien pour les yeux ou pas Ensuite j'ai voulu me prendre Un petit miroir comme ça Ça fait tellement longtemps Que j'ai cassé le mien Que j'avais acheté sur AliExpress Il était super bien D'ailleurs c'est ma fille qui l'a cassé Ce n'est pas moi Du coup J'en cherchais un Quelque part Je voulais pas en reprendre un sur AliExpress Je voulais voir ailleurs Et j'ai trouvé celui-ci Avec des petites oreilles de chat Hop Il est comme ça Franchement il est trop mignon Il est peut-être un petit peu Ouais il est peut-être un petit peu mal fait Mais on s'en fiche de toute façon Et je me vois très bien Donc c'est parfait Je voulais vraiment un miroir qui se porte comme ça Parce que c'est vrai que j'utilise celui-ci là Mais il n'est pas fameux fameux Donc du coup Je me suis dit pourquoi pas Et ça c'est pas mal du tout Je me vois bien Donc c'est parfait Je suis très contente Il n'était pas cher du tout Il y en avait aussi un autre noir Mais pas avec les oreilles de chat je crois Donc il est en plastique Bon il n'est pas à mon avis très solide Mais c'est pas du AliExpress quoi AliExpress il était beaucoup plus léger Là il est un petit peu plus lourd Mais bon Pour se maquiller ça suffit largement Donc je suis trop contente J'ai pris un crayon à lèvres il me semble Je crois que j'ai pris tout un truc pour faire un make-up En fait Les packatines sont vraiment très très jolies Ils sont tout doux comme ça Donc là on a celui-ci Voilà Si vous voyez il y a marqué quoi dessus Chic Lime Chic Lime Ouais c'est un crayon à lèvres Et il est rétractable celui-ci Hop Il est rouge me semble La teinte oui Je vous ai dit ou pas La teinte 204 Crimson Secrète Wow Il est crémeux Ça m'aille du tout A tester Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris Je me suis pris je crois Un fond de teint Donc j'ai Je voulais tester leur fond de teint aussi Donc du coup J'ai pris celui-là En teinte beige Voilà Je crois qu'il n'y avait que 3 teintes Il me semble J'ai pris la teinte Qui me correspondait le mieux Je pense J'espère juste que c'est la bonne On va voir ce que ça donne Au niveau du swatch C'est très chiant à ouvrir Ils mettent du collage partout C'est un truc de fou Alors voyons comment il se présente Hop Donc il est comme ceci Ouais la teinte a l'air assez claire Mais bon ça m'a l'air plutôt pas mal Donc c'est toujours marqué Chic Lime dessus Donc c'est un teint Idole ultra Non transparent je pense Fondation Donc c'est à pompe Ça c'est trop bien Je vais voir juste la teinte Comment c'est Oh oui c'est bon Regardez Oui c'est un beige Assez discret Donc ça va Oui Ça va peut-être être pas mal ça Être pas mal du tout Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris Ah oui Je l'ai acheté 2 fois Je sais pas pourquoi Quand j'ai vu mon historique de commande Il y avait marqué fois 2 Je me suis dit Non je le voulais pas 2 fois Du coup je pense que je vous le mettrai Bah dans mon prochain concours Puisque moi ça sert à rien que je l'utilise Que voilà j'en ai 2 Je le testerai Si vraiment il me plaît Bah j'en rachèterai un autre Mais au moins comme ça Je vais pouvoir vous le faire tester Dans mon concours Je vais vous le mettre Parce que du coup là Il va me servir à rien du tout Ensuite j'ai trouvé Des petites choses Donc j'ai pour commencer Ceci Donc c'est des Fards à paupières en crème Comme ça Liquide Plutôt C'est mieux C'était à l'eau de 3 Il y avait 2 couleurs Mais j'ai pris la teinte La plus nude possible en fait Donc qui se présente comme ceci Le packaging est très joli Ça fait vraiment Cadeau de Noël Vous pouvez tout à fait offrir Et vous avez 3 teintes A l'intérieur Donc comme ceci Voilà Je vais vous les Hop Montrer comme ça Ce sera beaucoup mieux Donc vous avez Un espèce de pailleté Ça pour Noël Ça peut être trop trop bien Un espèce de doré Ici Et là Un doré Qui part vers le rose Je vais vous Bien sûr vous swatcher tout ça Alors On a celui-ci Hop Il est juste là Ils sont quand même Assez transparent Enfin transparent Ça dépend Comment vous mettez Votre produit Je vais vous swatcher L'autre en même temps Voilà Ils sont trop trop beaux Ouais Ils sont très très jolis Donc Pareil Ça j'ai pas forcément L'habitude d'en mettre Mais je me suis dit Pourquoi pas Au dessus d'un fard mat Ça peut être très très joli Et très sympa Peut-être à utiliser Avec une colle à glitter Pour Pour que ça tienne mieux Oh je suis pleine de paillettes Aujourd'hui Magnifique Mais j'ai fini le travail Donc du coup ça me dérange pas Donc voilà Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris un Ça c'est quoi Une palette polo Donc une poudre Une poudre De finition C'est super bien protégé Il y a beaucoup de choses C'est galère à ouvrir C'est un peu chiant Ah non c'est Un blush Il y avait marqué poudre Je sais pas Donc j'ai pris ce blush Là comme ça Et c'est un blush A deux effets Je sais pas si vous allez Vous remarquer Vous voyez Il est plus rose là Et plus clair ici Vous voyez Il est très très joli Comme ça On va voir ce que ça donne Également Hop Je swatch Les deux ensemble Il est là Oh ça va Il est pas Pas très très foncé Donc c'est très bien A tester Il me reste quelques produits Après je vous laisse tranquille Parce qu'on est déjà Quand même A pas mal de temps Sur la vidéo Je pensais pas Que ça allait être Aussi long J'ai pris Eh bah du coup La poudre Voilà On savait bien Que j'avais pris une poudre J'étais là Mais oui J'ai pris une poudre Donc c'est la teinte numéro 2 La light brown Donc oui Elle doit être teintée Donc elle est hyper grosse Elle se présente comme ceci Et elle est un peu ton Ouais un peu beige Comme j'aime quoi La teinte numéro 2 Donc je pense qu'il y a 3 teintes Également La light brown On verra ce que ça donne Si elle matifie bien Si elle fait son boulot Il y a une petite houppette Dedans Que je me sers pas forcément Mais ça peut toujours servir Donc je sais pas ce qu'elle fait Celle là Pareil Ils ne mettent pas d'explication C'est bizarre Tout est sur le site De toute façon Donc je regarderai Ce qu'elle fait également Ensuite j'ai pris Un highlighter Donc un peu dans la même gamme Que le blush Le packaging est un peu Holographique Comme ça Il est très très joli Donc j'ai pris La teinte Metallic glow highlighter Après en général Oui elles sont là J'ai pris la teinte 201 Taurus On va voir ce que ça donne Il est comme ceci Tout simple Voilà Et c'est dans les tons Ouais dans les tons Rose gold Il est là Il est plutôt sympa Il a l'air discret également Donc on verra bien Ce que ça donne Et Oui je vous ai dit La teinte Ensuite Il me reste Deux produits Qui a remontré Donc du coup J'ai Un blush encore Je sais même plus ce que j'ai commandé Bon j'ai commandé un autre blush apparemment Voilà il a marqué blush dessus Celui-là par contre Il a l'air un peu plus Rose Donc on va voir Qu'est-ce que j'ai comme bazar à ranger après Je crois que je vais être occupée Faut que je range avant que j'aille chercher ma fille Parce que sinon ça va être le carnage Bon après elle n'a pas accès à ma pièce Enfin c'est ma chambre Mais elle y va pas souvent Donc ça va elle ne touche à rien quoi Donc ça va j'ai une fille assez raisonnable Bon c'est plastique là Ça me pompe l'air Donc du coup ça attend 204 Roman Holiday Holiday Donc chez Yim si vous passez par là Si vous pouvez mettre des packaging un peu plus simple à ouvrir Ce serait super cool de votre part Parce que là C'est un peu chiant Ah oui j'avais pris celui-là Parce que le packaging m'intéressait bien Donc voilà pour celui-ci Il est un peu holographique Là il est rose Là il est blanc Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra Vous voyez il est un peu holographique Je le trouve vraiment trop joli Alors l'intérieur Oui il est comme une flash on dirait Wow c'est un beau rose Il est comme ça Il y avait aussi plusieurs teintes A chaque fois que je vous montre quelque chose Il y a des autres teintes Il n'y a pas forcément que celle que j'ai prise Elle est un peu plus pigmentée Celle-là vous voyez Un peu plus rose rose Donc ça m'a l'air plutôt sympa Après il n'y a pas d'odeur particulier Vous avez un miroir La protection C'est pas tout ce qui va avec Et pour terminer J'ai pris ceci Donc c'est des Enfin un lot de rouge à lèvres Alors je ne sais plus si c'est des rouges à lèvres mat Ou des rouges à lèvres liquides Ou liquides mat Voilà Le packaging il fait vraiment fête Je trouve ça trop trop mignon Hop là Il est comme ceci avec des petites étoiles Qui brillent là Il est aimanté en dessous Et ensuite il s'ouvre comme ça Wow ils sont trop mignons Et ils sont tout petits comme ceci Il y avait deux teintes également Mais j'ai voulu prendre les teintes les plus Les plus foncées Parce qu'il y avait des teintes avec du marron Du crème et du rose je crois Et là voilà Le rouge m'attirait bien Donc du coup là Du coup j'ai pris ces trois teintes On va voir ce que ça donne Alors je ne sais pas s'ils deviennent mat ou pas Ils me disent Star Velvet Lip Glide Set Donc je crois que ça va être des petits gloss Il ressemble un peu au Morphe J'ai l'impression Je ne sais pas si Enfin dites moi Mais j'ai l'impression qu'il ressemble un peu Non pas au Morphe Au Jeffree Star Il n'y a pas d'odeur Mais en tout cas Ils ont une couleur très jolie Et ils m'ont l'air d'être mat Parce que Vu la matière que ça fait sur ma main Wow ce rouge Le rouge est joli Et ensuite on a un rose Un rose très joli également Voilà les teintes Donc là il y a le rose Le rouge et l'espèce de nude Wow ils sont très très jolis Et je pense qu'ils deviennent mat Parce qu'ils sèchent déjà Donc ça c'est pas mal du tout Donc franchement Un coffret très mignon À offrir aussi Franchement vous pouvez faire un petit cadeau C'est trop trop mignon Aimanté comme ça Moi je le trouve vraiment top Et il n'était pas cher du tout Donc franchement Pas mal du tout Donc je vais tester ces produits là Si vraiment c'est bien Je ferai peut-être des cadeaux Franchement pour Noël C'est plutôt pas mal ce site Voilà Pour quelqu'un qui aime le make-up Ça peut être pas mal du tout Donc voilà Je vous ai tout montré Mon bazar J'ai vraiment un gros bazar Que ce soit là ou mon lit Parce que j'ai tout jeté À force Enfin à mesure de vous montrer J'ai tout jeté J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous ai montré vraiment Tous mes achats que j'ai fait Dans le mois d'août Puisque comme j'avais que la Beauty Foodbox Je ne voulais pas faire une vidéo Que pour ça Je me suis dit Je vais vous faire une vidéo Vraiment all beauté Mais vraiment beauté Avec plein d'achats Et là j'ai encore Un petit haul action À vous tourner Je suis retournée chez Action Avec une amie Donc du coup J'ai encore un gros haul action À vous tourner Que je n'ai toujours pas fait Donc il ne sera pas en ligne D'ici D'ici peu quoi Donc voilà Pour ce haul beauté N'hésitez pas A me laisser vos commentaires Vos avis Si vous avez testé Des produits Que je vous ai montré De me donner votre avis Ce que vous en avez pensé Etc J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Activez la petite cloche Notification A me mettre un petit pouce bleu Ça me fait toujours plaisir Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye Bye